Bonjour à toi chers spectateurs, Antebellum de Garbush et Christopher Renz, ou Garbush plus Christopher Renz, comme ils aident bien le mettre au générique. C'est un film qui m'intriguait pas mal, sachant qu'à la base, Métropolitain avait décidé de le sortir beaucoup plus tôt, mais bon, je vais arrêter de le répéter à chaque fois parce que la pandémie, on entend un petit peu trop parler encore plus en ce moment. Mais en tout cas, c'était un film qui m'intriguait beaucoup, déjà parce que j'adore l'actrice Janet Monáhé, je trouve que c'est une actrice extrêmement talentueuse depuis que j'ai découvert dans Moonlight. Je trouve qu'elle a quelque chose de très envoûtant et en plus de ça, elle est vraiment une grande performeuse lorsqu'elle est présente face à une caméra. Et au-delà de ça, je trouvais le sujet assez énigmatique. Le résumé pour faire simple, Eden est une jeune esclave coincée dans une plantation en pleine guerre civile sur le territoire américain. Elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est s'évader. Mais cela semble presque impossible. Alors déjà, je vous annonce quelque chose, je vais rester le plus mystérieux possible autour de ce film durant cette vidéo. Parce que les bandes-annonces sont extrêmement méchantes par rapport à ça. Et je vous déconseille pleinement de regarder la moindre bande-annonce, je vais le dire souvent dans cette vidéo. Parce que, si vous voyez les bandes-annonces, vous connaissez les trois quarts du film. Voir même peut-être la fin. Ce qui est quand même vraiment triste. Parce que Bush et Renz ont vraiment essayé de construire une oeuvre qui se veut être un concept à elles toutes seules. Et j'ai vu des films à concept. J'en vois des paquets chaque année. J'en vois des qui se limitent à juste un truc sur un timbre-poste. J'en vois d'autres qui essayent vraiment de développer quelque chose de prenant. Et parfois ça marche, parfois ça loupe. Et il y a des films, comme ces présents ici, qui se veulent être un concept dans leur manière d'aborder le genre. Dans le sens où ça n'est pas uniquement un film qui va placer une intro et qui, par cette intro, va essayer de tenir pendant 1h46. Le but, c'est la méthode que j'appelle Gigi Abrams. C'est la mystery box. On pose un truc, on met plein de questions, et il faut attendre pour avoir ses réponses. Et je trouve les réponses très satisfaisantes. Au milieu d'un métrage que peut-être on aura tendance à questionner par rapport à ses thématiques, par rapport à son message ou par rapport à tout simplement sa forme. Mais en tout cas, en termes de pur développement et de conception, c'est le genre de film à concept que j'aime beaucoup et qui fait vraiment plaisir à voir. Conceptualiser une oeuvre de cinéma, c'est devenu presque un modèle de création au sein du cinéma américain, tant on a la sensation que de trop nombreuses oeuvres longues ne cherchent quasiment que cette option pour placer un sous-texte. Et du coup, rapidement, on a la sensation que l'ensemble a du mal à tenir la route. Franchement, comme je l'ai dit avant, ne regardez aucune bande-annonce du long métrage, ou alors si peu, en allant voir le film de Bush et Renz. Car les deux cinéastes américains ont réussi à développer un film à concept qui marche sur le long terme, et qui ne se limite pas simplement à une petite idée de conception et de création sur l'instant. Et de nos jours, même si le film a des défauts, je trouve que c'est culotté et tout simplement passionnant. En termes d'écriture, Gerard Butch et Christopher Renz ont développé un film qui veut vraiment se centrer autour de, comme j'évoquais avant, la mystery box. C'est vraiment, je l'avais évoqué une fois dans une vidéo, mais ici on est typiquement sur de la mystery box. C'est-à-dire qu'à peine entré, on va se poser dix mille questions, se demander ce que ce personnage fait là, pourquoi elle est ici, quelle est cette jeune femme, pourquoi elle dit la connaître alors qu'elle vient d'une autre plantation, qui est ce gars, pourquoi elle se fait tuer, etc. Tout plein de questions qui vont arriver dans les 10-15 premières minutes du métrage, et ça ne cesse de s'échelonner au fur et à mesure que l'œuvre avance. Il y a un gros retournement de situation qui se passe au bout de 40 bonnes minutes de film, qui redonne une autre envergure à l'œuvre. Je ne dirai pas ce que c'est, encore une fois, parce que c'est important de ne quasiment rien savoir sur la narration et sur ce qui se déroule au sein de cette œuvre. Mais vraiment, tout son corps dramatique et narratif cherche à faire en sorte que le spectateur se pose des questions. Et ainsi de suite, tout le film a vraiment pour vocation de questionner la place de la communauté afro-américaine au sein des Etats-Unis, que ce soit dans le passé, dans le présent ou possiblement dans le futur. Et c'est ça qui est très intéressant. Bon, évidemment, c'est une thématique qui sonne comme dans l'air du temps. Bien au-delà de ça, c'est une thématique qui sonne comme universelle. Elle a toujours été évoquée au sein du cinéma. Et plus que jamais, avec ce qui se passe aujourd'hui au sein des nombreuses cérémonies qui veulent avoir des prix non genrés ou qui respectent des quotas, c'est important d'avoir des œuvres comme ça qui sont extrêmement ambitieuses. Et en termes de pure narration, c'est très intéressant. Ça pourra perdre pas mal de spectateurs, je pourrais comprendre, parce que c'est un vrai film à concept dans sa manière d'écrire et dans sa manière de concevoir les personnages. Mais c'est un film à concept qui cherche à amener des vraies réflexions au sein d'une œuvre où quand même on va avoir un minimum de divertissement et ça va nous faire tenir tout du long. Même si l'on pourra y trouver une tendance à aller un peu trop vers la facilité, notamment dans la conception de la narration qui, même si elle est accrocheuse, reste un poil grossière et facile, on trouve tout de même devant cela l'impression et le ressenti que malgré ces facilités, le scénario des deux auteurs est créatif. Un poil caricatural dans la conception de son héroïne et des personnages secondaires, on n'en reste pas moins convaincu par la puissance dramatique de ce récit, forcément dans l'ère du temps, mais au-delà de cela, qui convoque les fantômes d'un passé que l'on évoque de moins en moins dans les écoles et qui pourtant nécessite d'être rappelé à l'ordre constamment. En termes de mise en scène, Bush et Renz, ils ont souhaité aller dans une direction de cinéma d'horreur et d'épouvante que je trouve intéressante. On est plus dans une optique de thriller en termes de tension et pour ce qui est de la peur, c'est vraiment de l'angoisse. C'est amener le spectateur dans une situation où il est constamment en train de se dire « Je ne suis pas bien, je suis gêné, qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi ça se passe comme ça ? » Et la séquence d'intro, par exemple, synthétise à merveille ça. Mais au-delà de ça, tout du long, ça va distiller cette ambiance. Que ce soit par les apparitions de certains personnages dans des situations où on ne les attendrait pas, que ce soit par une manière de jouer autour des attentes du spectateur parce qu'on va avoir des attentes en voyant ce métrage. On va se demander ce qui se passe dans les premières minutes. Puis au fur et à mesure que ça avance, on va se poser d'autres questions. Et puis ensuite, lorsqu'il va y avoir ce retournement, on va encore plus se poser des questions et se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est tout ça, en fait, qui donne du corps et de la puissance à cette mise en scène. Je ne dis pas que derrière, un poil long. C'est un poil long. Le film aurait duré une heure et demie, ça aurait été très bien. On a la sensation que le gros deuxième acte est très étiré, veut beaucoup rabâcher les mêmes propos, les mêmes thématiques. Et c'est peut-être là que les deux réalisateurs se loupent. Là où dans la première partie, c'est nickel, mais alors vraiment, c'est plus nickel, tu crèves. Et la dernière, je la trouve excellente aussi, mise sous tension totale. Et on est vraiment à cran dans notre fauteuil et on s'arrête presque de respirer. Enfin, personnellement, j'avais le palpitant qui était à 200 à l'heure parce que je trouvais le film hyper haletant. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui me font me dire qu'on est devant une oeuvre maîtrisée par deux metteurs en scène qui savent exactement comment jouer avec le spectateur. Bush et Reigns construisent une ambiance angoissante et passionnante. Et personnellement, même si l'on peut avoir l'impression assez logique que le film est long et que le rythme de celui-ci est un poil bâtard et par moments trop lents, on ressent tellement d'émotions et on se sent tellement pris par le tout que l'on ne peut s'empêcher de transpirer et d'être tendu. Bien au-delà d'être une oeuvre qui veut être impactante dans son travail de la mise en scène et dans son jeu autour de l'iconisation de ses instants les plus forts, à l'image de cette ouverture aussi terrifiante que cruelle, c'est là que les deux cinéastes excellent et développent toute une forme et une force émotionnelle impactante sur le spectateur. En termes de casting, déjà, Eric Lange et Jack Huston sont deux acteurs qui foutent les jetons. Et vous allez vous en rendre compte dès leur apparition à l'écran. Ces deux acteurs-là, ils sont imposants, ils sont terrifiants et ils campent super bien leur personnage. Le personnage de Jenna Malone est énigmatique comme ce n'est pas permis et Jenna Malone, ça s'écrit sur sa gueule qu'elle est méchante. Ça se voit à 10 km et c'est assez génial. J'ai beaucoup aimé également Tongai Shiriza qui joue Eli, qui est très très bon pour moi. C'est un gros coup de cœur sur ce film. Il s'en sort hyper bien et il a une vraie présence à l'écran et c'est très charismatique. Mais après, il y en a une qui sort réellement du lot. C'est celle que j'ai citée au début parce que je l'aimais déjà avant. J'aimerais certainement ses prochaines performances, mais ici, je l'ai trouvée vraiment hallucinante. Jenna Malone est une très bonne actrice. Cela fait très longtemps que je le dis et si certains avaient encore besoin d'une petite démonstration, l'actrice américaine le démontre avec brio ici par un personnage qu'elle domine totalement. Au bout du compte, Antebellum est typiquement le genre de film à concept que j'aime parce que ce n'est pas juste un concept. C'est un film conceptualisé. C'est un film qui se veut être une immense énigme qu'on va devoir en tant que spectateur lire, relire et décrypter sur l'instant. Soyons sincères, ce n'est pas le genre d'œuvre où on va se dire à la fin, il faut que je la revoie parce que je vais y voir des sous-entendus ou des seconds degrés ou des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment ce genre d'œuvre-là. C'est plus une œuvre mystérieuse qui arrive à jouer dans un premier temps. Les revisionnages seront sans doute intéressants. Ils auront leur petit lot de surprises, je pense. Mais c'est vraiment une œuvre qui se vit sur l'instant, qui est vraiment prenante et qui arrive à nous surprendre. Pas au revisionnage, mais ça en même temps, ce n'est pas ce qu'on demande forcément à une œuvre de cinéma. Mais en tant que tel, je trouve, comme « T'es bel homme » de Garabush et Christopher Renz, c'est une œuvre qui arrive à aller au bout de son idée de base, à nous étirer quelque chose peut-être un peu trop loin, mais à faire en sorte que dans son étirement, le concept fonctionne et on se laisse totalement embarquer par ce trip. Donc je pense que vous allez beaucoup aimer. À plus ! Sous-titrage ST' 501